On accueille Sonia maintenant au 3921 sur Europe 1. Mais avant d'accueillir Sonia, je vais vous parler de deux rendez-vous que vous avez sur Europe 1. D'abord, bien fait pour vous, l'émission dédiée au bien-être qui est tous les jours de la semaine entre 11h et midi et qui est présentée par Mélanie Gomez et Julia Vignali qui explorent tous les sujets du quotidien. Donc, demain, ce sont le mercredi 29 mars, les sujets traités, les questions du jour. Hommes, qu'est-ce qui change le plus quand ils vieillissent ? Vaste sujet. Et puis, c'est tous les jours, c'est entre 11h et midi et c'est bien fait pour vous. On accueille Sonia maintenant. Bonsoir Sonia. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir, ça fait longtemps que je vous écoute. Oui. J'adore votre émission. Franchement, vous êtes super. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Sonia. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Sonia. J'habite à Moulin, dans la Ligue. J'ai 52 ans. Donc, je vous raconte un peu. J'ai deux enfants, l'une de 20 ans et l'autre de 18 ans. D'accord. Donc, voilà. Je suis venue avec mon mari. Je suis heureuse. Je n'ai pas été heureuse. C'est un homme bienveillant, doux, très gentil. Voilà. Il a tout fait 25 ans qu'on est mariés. 25 ans, d'accord. 25 ans. Avant, quand j'étais chez mes parents, je travaillais dur parce que mes parents étaient pauvres. Il fallait qu'on vienne à notre besoin. On est six frères et soeurs. Oui. Moi, je suis la troisième. Mon grand frère, il nous commandait. Il disait de passer. Vous savez, on est d'origine musulmane. Oui. Donc, moi, j'étais... D'un temps, je crois, je commençais à travailler. Déjà, je suis tombé en route d'un européen, un italien. Oui. Il travaillait avec moi. Donc, mon frère, quand il a su, m'a frappée. Donc, il ne voulait pas que je l'avais créé. On était vraiment amoureux. Donc, après, j'avais peur de lui parce qu'il faisait vraiment la loi chez nous. C'était le plus grand. Comment ça se fait que dans les familles musulmanes comme ça, les garçons... Oui, c'est les garçons les plus grands. Les parents, ils lui croient. Mais les parents leur donnent ce pouvoir-là ? Oui. 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 Ils avaient peur de lui. C'est fou, ça. Vous vous rendez compte, ils m'avaient tapé contre le mur. Je vous dis ça. Je vous dis ça parce que je vais vous faire la confidence que j'en ai vu plus d'un de ces grands frères faire la loi et donner des leçons de morale à leurs sœurs qui étaient des travailleuses ou qui travaillaient très bien à l'école. Alors qu'eux, c'était des branleurs finis. Vous voyez ? Voilà. Et moi, j'ai travaillé parce qu'on n'avait vraiment rien. Rien à manger. Et c'est moi qui ai travaillé pour donner... Je lui donnais ma carte, je donnais mon argent, tout. Et lui, en plus, il prenait ma carte pour se servir parce qu'il ne travaillait pas. Oui. Il me prenait ma voiture, il me la cassait, enfin... Voilà. Voilà. On a résumé le truc. Voilà. Et puis après, après, il voulait me marier. Je me dis non, c'est moi qui vais choisir mon mari. Il me dit non, ça nomme bien. Tout ça. Vos parents ou votre frère voulaient vous marier ? Mon père et mon frère. D'accord. Donc, en fait, ils vivaient à Saint-Etienne avant. Oui. Et leurs parents les ont emmené à trop marrant. Ils étaient les sensibles. Ils sont passés au Maroc pendant 10 ans. Mais c'est un gars qui parle bien français, tout ça, c'est un travailleur, tout. Donc, au début, je ne voulais pas. Je n'avais pas de sentiments. Je n'avais rien au début. Donc, avec le temps, avec le temps, voilà, je l'aimais. Lui, il était amoureux de moi dès les premiers jours. Après, j'ai eu ma fille et après mon garçon. On vivait bien. Franchement, on était bien. Oui. Jusqu'en 2015. On habitait dans un petit appartement. Oui. Et je travaillais encore, vous savez, en industrie, en usine. Oui. Voilà. Pas beaucoup de formations. Je n'ai pas vu beaucoup de diplômes, rien. Et ensuite, eh bien, voilà. Après, j'étais en chômage par qu'elle. Et mon frère, mon frère, là, toujours le même. Il ne me lâchait pas. Tout le temps, de l'argent. Tout le temps, tout le temps. Avec sa femme, il a tapé, il buvait. Puis elle, je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle aussi. Il se battait tout le temps. Il m'appelait tout le temps. Est-ce que tu peux... Est-ce qu'on peut venir dormir chez toi parce qu'il est dangereux ? En plus, moi, j'ai un cœur en or. Je ne pouvais pas dire non. Oui. Donc, il venait dormir. Après, je disais, il faut trouver une solution. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, j'ai vu qu'il a tapé ses enfants devant moi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un signalement. J'étais voir une assistante sociale. J'ai dit, voilà, j'ai dit la vérité. Il n'est pas bien, mon frère. Il boit. Il prend des cachets parce qu'il était dépressif. Mais ses enfants, ils sont en danger. Il les a tapés devant moi. Donc, après, elle a fait son travail. Puis après, ils sont vengés sur moi, les deux. Elle et sa femme. Lui et sa femme. Ils sont vengés après sur moi. Comment se sont-ils vengés ? Ils sont vengés. Alors, c'est son fils qui avait 15 ans. Bien sûr, ils ont pris le mineur. Ils ont dit que mon mari, il avait une tablette. Il a regardé des films. Pornographique. Il avait un acteur pédo. Les enfants, en fait. Il a regardé des vidéos des enfants. Les enfants en train de faire l'amour, tout ça. Les enfants. Et le policier, il a dit, il était où ? Il était avec mon mari en train de fumer au balcon. Mais le problème, on n'a pas de balcon. On n'avait pas de balcon. Donc, voilà. Il a monté. Donc, la police, elle est venue. Elle a récupéré tous les ordinateurs, la tablette, tout ça. Donc, on a analysé. Ils ont analysé. Il n'y avait rien. Il n'y a rien, bien sûr. Rien du tout. Et ils ont dit que ma fille aussi a été touchée par son père. Elle avait 12 ans, la pauvre, à cette époque-là. Donc, elle a été convoquée. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a... Voilà. Elle a dit non, non, non. Il y a ça. Et après, ils ont trouvé notre voisine. Et en fait, ils cherchaient pour que les gens... Je ne sais pas comment ils faisaient pour trouver des gens pour qu'ils puissent parler. Oui. Ils ont dit à la fille... Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Après, elle a dit oui, il m'a touchée. Elle est ça. Une fois. La voisine ? Oui, la voisine. Fille. Après, moi, je suis partie voir sa mère. Je lui ai dit, c'est vrai qu'elle a touché les seins. Elle a dit non, mais c'est pour rigoler avec elle. Elle a juste touché les seins. Mais je lui ai dit, c'est pas rigolo. Mais non, c'est pas rigolo. Il a touché les seins. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Elle m'a dit, mais non, mais non. 2015. Après, la fille a dit, moi, ça ne me gratte pas vos problèmes avec votre frère. Moi, il faut me laisser tranquille. 2015. Ensuite, je passais un concours pour être soignante. Du coup, je ne travaillais pas dans le Covid. Je travaillais pendant les 3-4 ans. Et ensuite, mon rêve, à moi, c'était famille d'accueil, accueillir des enfants pour les aider. C'était mon rêve depuis que j'étais petite. On a acheté une maison. Donc, on a déménagé un peu à la campagne. On était bien. On avait tout ce qu'il faut. Donc, on m'a donné deux enfants. Adorables. Les enfants, quand même, ils se sont quand même abîmés. Parce que la petite, je l'ai aidée. J'ai fait beaucoup de... Pas dans 4 ans. J'ai fait beaucoup d'efforts. Je l'ai aidée. Elle était vraiment bien. Après, l'adolescente, ça va. Elle débrouille. Elle est mignonne, tout ça. Et... C'était quand. Les gendarmes sont venus me voir le 27 février. Non, le 27 janvier. Ils me donnaient une convocation. Là? Pour être entendus au gendarmes. Dernièrement? Encore? Oui, cette année. Ils nous ont retrouvés. Ils nous ont dit, ils ne vont pas vous lâcher. C'est pas parce que vous êtes partis. Vous avez acheté une maison qu'on va vous lâcher. Ça m'a envoyé des messages, déjà. Des messages comme ça. Son mari, c'est un pédophile. Et tous les enfants. Qui vous envoyez ça? La fille, la voisine. Encore? Donc, la voisine, celle qui ne voulait pas... Qui ne voulait plus de nouvelles de vous. Elle vous envoie maintenant des messages. D'accord. L'année dernière, on commençait à m'envoyer. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, je suis honnête. J'ai appelé le conseil départemental. Donc, ma chef. Je lui ai dit, voilà, madame, je reçois des messages. Mon mari, voilà. J'ai dit la vérité. Parce que moi, je ne cache rien. C'est sa métier quand même qui est dure. Il n'y a rien à cacher. Et après, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas. On n'a rien. On vous garde les enfants, normalement, pendant un an. Après, on était tranquille. Tout ce que le fameux 27 janvier, que je n'oublierai jamais. Les gens d'hommes qui sont venus, ils ont donné une convocation. Donc, moi, ils m'ont donné comme quoi j'ai vu et je n'ai rien dit. Vous vous rendez compte? Moi, ça m'a tué. J'ai vu mon mari. Vous n'avez rien vu du tout, vous le savez. Mais non. Mais vous avez pris un avocat, Sonia ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est bien, votre avocat ? Oui. Bon, cool, super. Par contre, il m'a dit, il ne faut pas prendre le même avocat. C'est mon mari. Donc, il a pris un autre, mon mari. D'accord. Votre mari dit quoi de tout ça, lui, le pauvre ? Elle a perdu 10 kilos. Là, on fait chambre à part. On ne se parle plus. Presque plus. Là, ça va un petit peu mieux. On ne se parle plus. Pourquoi ? Il ne veut plus parler ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il est coincé. Il ne parle plus comme maman. Il a changé. Puis moi, je suis dégoûtée parce qu'en fait, moi, j'ai eu un choc émotionnel. Parce qu'en gros, il faudrait vous qu'ils m'ont appris le patron une semaine après. Ils sont venus les gendarmes. Il m'a dit, madame, madame. On vous enlève les enfants. Ça m'a fait un choc. Bien sûr. Ça m'a fait un choc. Je lui dis, ce n'est pas possible. Mes enfants, ils sont habitués à moi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vos enfants, à vous ? Non, non. Moi, ils sont grands. Ils ont 20 ans. Mais les enfants que vous gardiez, que vous aviez en famille d'accueil. Oui, les enfants que je garde. Oui, voilà. Ça m'a fait mal. Mais bien sûr. Et elle l'a marqué dans le message qu'elle m'a envoyé. Je toucherai ton travail. Je t'enlèverai les enfants. Elle a réussi. Elle a réussi. Ça, c'est la voisine, toujours ? C'est la voisine ? Oui, toujours. Elle a 28 ans, maintenant. Elle a 28 ans. Elle est comment, cette voisine ? Elle n'est pas très équilibrée ? Ou qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais pas. Franchement, je ne la connaissais pas bien. Et elle disait qu'elle venait chez moi. Parce que des fois, vous savez, je suis musulmane. Donc, pendant le ramadan, je fais beaucoup de choses. Oui. Je fais beaucoup de manger. Le gâteau. Oui, ah oui. Voilà, je partage. Et puis, après, je lui ai donné. Et un jour, elle a frappé. Et elle a dit que c'est mon mari qui est venu dans le procès verbal. Parce que les gendarmes, ils n'ont pas été sympas avec moi. Alors, elle ouvre la porte. Et puis, elle, elle l'a mordu. Il l'a touché. Puis, elle l'a mordu. Et moi, comme par hasard, je viens. Qu'est-ce que tu as fait ? Et elle, la fille, là, elle dit. Oh, tata, il m'a touché, ton mari. Je lui dis. Quoi ? Il l'a touché ? Je lui dis. Oui. Puis, après, je l'ai mordu. Mais Olivier, jamais. Je vous jure, ça te dit de mes parents. Jamais. 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 Et ça l'a marqué dans le procès verbal. Jamais, il a fait ça pour vous ? Jamais. Jamais. Je suis venue pour voir qu'elle l'a mordu. Jamais. Jamais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marque, c'est ça ? Il n'y avait rien ? Non, il n'a pas crié. Je n'ai pas entendu. J'étais dans la cuisine. Vous savez, c'est un appartement. Il y a trois chambres. Je veux dire, on entend crier. Elle a marqué dans son procès verbal qu'il a crié. Et moi, je suis venue en courant. C'est pas vrai. Et ça, c'est votre frère qui lui a monté la tête, vous croyez ? C'est mon frère qui a tout fait pour... Oui, parce que vu que la tablette, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans la tablette. Et puis, il se venge, en fait, pour trouver... Il a mis quand même la tablette parce qu'il a été convoqué au gendarme. Oui. Il l'a encore mis. Alors, j'ai dit au gendarme, avant de me ressortir encore cette tablette, elle a été analysée à la police avant. Il n'y a rien. Donc, la police a fait ma son travail ou quoi ? Ils m'ont énervée, je dis, c'est pas possible. Je dis, il n'y a rien. Après, ils m'ont dit, non, la tablette, on la laisse tomber. Il n'y a rien. Ils ne peuvent pas faire... S'ils se comprennent bien, en fait, il n'y a rien du tout, en fait. Et vous allez vous retrouver convoquée au tribunal ou en audition ? Oui, correctionnelle maintenant, le mois de novembre. Correctionnelle ? Correctionnelle, oui. Donc, parce que cette fille a porté plainte contre vous ? Oui, oui, oui. Moi, pour dénonciation. Comment ça ? Pour non-dénonciation. Je n'ai pas dénoncé, dénoncé qu'il l'a touchée, mais je n'ai rien vu. C'est ça qui m'énerve moi. Après, ce n'est pas moi qui est convoquée au tribunal, c'est mon mari. Au ratouchement. Moi, je n'ai pas convoqué. Et lui, il vit ça comment, lui ? Il n'est pas bien, hein ? Pas bien, hein ? Moi, j'ai perdu 8 kilos, là. Je ne mange plus, il n'y a rien qui passe. Je suis un psychiatre. Et lundi, lundi dernier, lundi, moi, j'ai fait un malaise, je suis tombée. J'ai fait un début d'AVC, en fait. Un début. En fait, ma bouche est partie un peu de travers. Et je ne bougeais plus sur un côté. Ils m'ont emmenée en vitesse à l'hôpital. Mes enfants, ils ont fait le 15 et puis ils m'ont sauvée quand même. Là, c'est dans ma tête, ça ne va plus. Quand je vais en psychiatre, je prends des médicaments, j'essaie d'oublier. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours, ça ne va pas du tout. Et lui, du coup, le mois de mai, je crois qu'il va en psychiatre. Une expertise. Il va faire une expertise pour voir. Oui, il va faire une expertise. C'est obligé. Oui, donc il va y avoir une expertise. Et puis nous, maintenant, le novembre, on est au tribunal de Corée de Saint-Denis. Tous. Donc vos enfants vont venir ? Peut-être pour témoigner ? Non, non, ils ne sont pas. Ma fille, elle a été convoquée. Est-ce qu'il y a des gens qui témoignent pour vous et pour votre mari ? Oui, 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 oui. Pour dire qu'il est connu, votre mari. Vous savez, généralement, les gens qui font ça, ce n'est pas une fois qu'ils le font. Vous voyez ? Ils le font avec eux-mêmes plusieurs personnes. Donc, généralement, quand il y a une histoire comme ça, votre mari, il serait comme ça. Vous voyez, ça sera arrivé avec plusieurs personnes. Oui. Or, vous me dites qu'il n'y a qu'une personne, c'est ça ? Oui. Et ils passent en correctionnel pour ça ? Oui. Mais dites donc. C'est bien. C'est assez incroyable, parce que vu la lenteur de la justice. Alors ça, c'est arrivé en 2015, c'est ça ? Oui, oui. Et vous avez passé en 2020 ? Depuis 2015, incroyable. En 2015, ils n'ont rien fait. Jusqu'à l'année dernière, elle a commencé à envoyer des messages à ma famille, à moi. Et moi, j'étais soignante pendant quatre ans. Je ne travaillais pas dans le COVID, tout ça. Il n'y a rien eu. Donc, dès qu'elle a su que je garde des enfants, et elle a dit, en plus, vous gardez des enfants, elle dit, vous n'avez pas honte, je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je garde des enfants, c'est mon rêve. Moi, les enfants, ils ont tous été auditionnés. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette femme, vous savez ? Je ne sais pas, les 22, je crois. Je ne sais pas du tout. Elle n'est pas là, elle est à Lyon. Et ces enfants, ils ont tous été auditionnés, ils ont tous dit qu'ils étaient bien avec moi, avec nous. Il n'y avait rien, rien, rien. Bon, mais vous savez, Sonia, c'est important, et ce n'est pas dit que votre mari soit condamné. Ce n'est pas du tout dit. Il peut très bien s'en sortir. L'avocat, il a dû vous le dire, ça. Oui, il me l'a dit, oui. Il a rendez-vous demain encore. Oui, parce que ce n'est pas, vous savez, on peut accuser les gens comme ça. Vous voyez, elle en a le témoignage, elle ? Je ne sais pas. Nous, on en a. D'accord. Déjà, nous, l'expertise, s'il est de l'autre côté, déjà, ça va être bien, ça va être une bonne chose. Et puis, elle avait dit qu'elle partait en mariage dans la voiture, que moi, je conduisais. Et mon mari était derrière. Ma mère, elle, au milieu, et son père, à côté. Donc, moi, devant, il n'y avait personne. C'est ce qu'elle dit. Et on est allé au mariage. Oui. Et puis là, il a profité pour la toucher en bas. Encore. Il a touché, il a touché. Et son père, à côté, il ne disait rien. Voilà. Trois fois de suite. Trois voyages. Trois mariages. Du coup, l'avocat, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il faut trouver la personne qui vous a invitée. Oui. Il dit que cette famille-là, elle n'était pas invitée. Et c'est ce qu'on a fait dimanche dernier. Et alors ? Donc, on a un témoignage de monsieur. Pourquoi nous, on a été invitées, mais pas eux. D'accord. Déjà, ça, ça joue de notre côté. Ça veut dire que quoi ? Elle n'était pas dans la voiture ? Non, elle a menti. Elle a menti ? Ça n'a jamais eu lieu, ça ? Non, elle n'est jamais menti avec moi. Jamais. Il a marqué le monsieur. Il a témoigné. Et ma copine, ma fille, elle a des copines, deux, qui dormaient tout le temps chez nous. Oui. Depuis qu'elle était petite jusqu'à maintenant. Des fois, elle vient. Elle est en Brésil. Elle habite aux Brésiliennes. Elle a fait ses études là-bas. Et elle a toujours dormé chez nous. Elle a témoigné qu'il n'y a jamais eu de problème. Jamais. Et elle a le même âge que cette... Oui. Jamais. Ce qui compte pour votre mari, en fait, c'est qu'il n'y ait qu'une personne qui l'accuse de ça. Vous voyez ? Généralement, les juges ont plutôt l'habitude de ce genre d'affaires. Vous voyez, quand quelqu'un fait ce genre de choses et ne peut pas s'en passer. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, un vice. Bon, il le fait sur plusieurs personnes. Or, vous vous dites que votre mari, il n'a jamais fait ça. Non, jamais. Il n'y a jamais eu personne d'autre qui l'a accusé, en fait. Non. Il n'y a que mon frère, avec la tablette. Mais la tablette, il n'y a rien. Elle a été analysée, la tablette. Oui, puisqu'en plus, quand vous regardez un truc, tout est enregistré sur les tablettes. Oui, oui. Tout. Ils ont regardé. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont analysé. Ils m'ont rendu mes affaires. Ils ont dit... Il n'y a rien, madame. Il n'y a rien du tout. Mais... Je ne sais pas ce qu'ils veulent de nous. Je ne sais pas. Ça, parce que je suis partie faire un signalement, moi, pour... Parce que moi, j'adore les enfants et je ne veux pas qu'ils soient battus devant moi. C'est impossible. Je ne peux pas rester comme ça. Moi, un enfant qui soit battu, même au mari, admettons qu'il aurait touché une fille devant moi. Je me jure, j'ai pris le palais, j'aurais frappé, j'aurais rappelé les secours. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y aura maintenant qu'ils me mettent moi aussi dedans. C'est ça qui me fait mal. J'étais en garde à vue quand, maman. Vous avez été en garde à vue ? J'étais en garde à vue, oui. Quand ? Là, quand ils sont revenus vous chercher ? Oui, le 27 janvier. Je n'oublierai pas. C'est une date qui est marquée à 8. Et vous êtes allée en garde à vue combien de temps ? Toute la journée. Et alors, racontez-moi comment ça s'est passé. Ils sont venus. Dès que je suis rentrée, dès que j'étais en garde à vue à partir de 9h20, donc ma fille, elle était dans notre bureau. La petite que je garde, elle était dans notre bureau. Et la jeune aussi, avec le végéticata. Et ma fille, elle a parlé, elle a dit, moi, mon père, elle a dit bien sur lui. Et puis moi, elle m'a dit à partir du store-là, « Je n'ai jamais vu. » Je n'ai jamais vu ce qu'il n'a en garde à vue. Je n'ai jamais pris des photos, je n'ai jamais pris le poteau. Je ne sais quoi. Je n'ai jamais fait ça. Mes empruntes et mes mains, vous vous rendez compte ? Oui, vous étiez la brigante, vous étiez la gangster. Voilà. Dans ma tête, je me dis, non. Et là, ça ne ressort pas de ma tête. Là, on m'a donné un arrêt de travail, je ne peux plus travailler. Là, je ne peux pas. Parce qu'on a voulu vous reconfier des enfants ? Oui. Ils m'ont appelé lundi. Donc ça, ça veut dire que vous avez votre service pour vous, en plus ? Il m'a dit, « Madame, désolé, je ne sais pas que je vous ai enlevé les enfants, ça vous a fait un choc. » Mais il dit, « C'est normal. » Oui, je dis, « Monsieur, c'est normal, je suis d'accord avec vous. » Si un enfant que je gardais, il aurait parlé, « Oui, je suis d'accord avec vous. » Je suis tout à fait d'accord qu'on les enlève. Mais là, c'est n'importe quoi. Depuis 2015, ça raconte n'importe quoi sur moi. Mais il dit, « On est obligé. » Mais là, lundi, il m'a appelé et il m'a dit, « On vous rend les enfants. » Et je dis, « Moi, je ne peux pas. Pour l'instant, je suis en malade. » « Oui, ben, prenez votre temps. » Ils sont gentils, quand même. Ils me soutiennent. « Prenez votre temps. » On vous donnera les enfants, ne vous inquiétez pas. Dès que vous êtes prêtes, vous nous appelez, on vous donne les enfants. Voilà. Mais moi, pour l'instant, je ne suis pas prête. Mais non. Je ne suis pas bien. Puis, laissez passer tout ça. Oh là là. Vous voyez, il faut laisser passer tout ça. Parce que... Non, puis reprendre des enfants, là, maintenant, même votre mari, ça va lui mettre la pression. Il ne va plus oser du tout sortir de... Vous voyez, plus bouger dans la maison. Non, mais lui, il doit faire... Il doit être très mal, lui, en fait. J'ai dit d'aller voir un psychiatre et il ne veut pas. J'ai dit de parler. Quel âge il a ? Parce qu'il ne parle pas. Il ne parle pas. Comment ? Quel âge a-t-il ? 53. Il ne parle pas. Non, puis pour lui, ça doit être... Ça doit être la honte pour lui, en fait. Il doit le vivre comme une honte. Parce que toute la famille, maintenant, le sait. Parce que vous savez, ça... Ça, les gens qui font ça... Vous savez, sur cette libre antenne, j'ai souvent des histoires comme ça. Les gens savent qu'aujourd'hui, dans la période où on est... Vous pouvez accuser n'importe qui de ce genre de choses. Et ça va créer un... Il n'y a pas de fumée sans feu, vous voyez. Donc, c'est pour ça que sur cette libre antenne, on se retrouve souvent avec des gens, souvent dans des histoires de couple, vous voyez, la garde des enfants, avec majoritairement des pères accusés par des mères, donc des femmes, d'attouchement sur les enfants, vous voyez. Elles savent très bien que comme ça, ça va lancer une procédure. Et une procédure qui va déjà prendre du temps, même si elles savent qu'au bout, leur ex va être innocentée, elles savent très bien qu'aujourd'hui, en France, ça met un certain temps, et qu'en plus, elles ne sont jamais inquiétées, vous voyez. Elles ne sont jamais embêtées, jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation dans ce pays pour les gens qui racontent des bobards, et qui vont empoisonner la vie de toute une famille pendant l'heure d'enfants, et puis ceux qui sont des vrais qui font ça, ils ne sont pas touchés, ceux-là. Ceux-là, on ne les voit pas. Oui, je peux vous dire que j'ai une amie qui vient de m'écrire un SMS. Souvent, ceux qui font ça, on ne les voit pas parce qu'ils prennent les dispositions pour qu'on ne les voit pas, vous voyez. C'est ça qui m'énerve. Parce que lui, mon mari, la fille que je vous disais, la voisine, son père, elle le connaît bien, elle venait le voir, elle venait. Elle venait tout le temps. Oh, tonton, tout le temps. Alors normalement, quand une personne est touchée, tout ça que m'a dit, on se cache, on ne vient plus. Oui, et puis on ne vient plus. Elle venait après ? Ah, elle venait après ? Oui, oui. Bonjour, elle venait après. Tout le temps, elle venait. Tata, je peux t'aider ? Non, 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 c'est bon. Elle venait tout le temps. Elle venait de nous voir, elle rigolait. Tout le temps, elle faisait les bises. Parce que mon mari, il aime bien jouer avec les enfants comme ça. Parce que c'était la fille à son copain. Donc, il a bien joué à la boxe. Faire la boxe avec eux. Même ma fille. Il s'amuse beaucoup avec les enfants. Maintenant, je lui dis, tu ne t'amuses plus avec eux. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Des fois, ça va vite. Pour moi, maintenant, ça y est. Maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous avez raison. On ne peut plus m'en jouer. On ne peut plus rien faire. Maintenant, ça fait peur. Un petit truc, ça y est. Moi, je vais vous dire. Je vais vous faire une confidence. Je ne monte jamais dans un ascenseur. tout seul, avec une femme dans l'ascenseur. Jamais. Même le médecin, une fois, il m'a dit, madame, ne fermez pas trop la porte. Je lui dis, pourquoi docteur ? Parce que ça fait longtemps que je le connais depuis l'âge de 6 ans. Il m'a dit, vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont fous. Les gens, ils deviennent fous. Oui, mais enfin, vous savez, je vais vous dire, le problème dans votre histoire, Sonia, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un lance une accusation comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ça, le truc. C'est que tout à coup, il y a de la fumée. Et les gens qui lancent ce type d'accusation savent très bien ce qu'ils vont faire. Maintenant, quand vous me dites que cette jeune femme continue à venir chez vous comme si de rien n'était, tout ça, ça va être évoqué. J'espère. Moi, j'ai demandé à mon avocat, parce que je l'ai au téléphone, je voudrais témoigner. Je ne sais pas comment ça marche. Vous allez pouvoir témoigner. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quand même des gens qui témoignent aussi de ça, vos enfants, les amis de vos enfants, qu'elles venaient après. Enfin, vous voyez que... Vous savez, il y a des gens, vous ne savez pas pourquoi ils font ça. Oui, on ne sait pas. Ils peuvent... Je ne sais pas. Je sais que, en fait, ses parents, ils ont divorcé son père. Je savais qu'il allait avec une autre fille. Je le savais, moi, parce que mon mari travaillait avec lui. Il me l'a dit. Mais moi, je suis une fille très discrète. Je n'aime pas parler. Je n'aime pas dire, ton mari, il est parti avec une telle. Je ne veux pas. Je suis une fille qui a bien... Je n'aime pas parler. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Après, elle l'a su. Elle l'a su, ça. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, je te considérais comme ma soeur. Alors, j'ai dit, excusez-moi, mais moi, je ne suis pas votre soeur. Moi, c'est juste bonjour dehors. Votre mari travaille avec mon mari. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai rien à voir avec vous. Parce que comme quoi, je le savais, je n'ai rien dit. Et depuis, là, aussi, elle m'en veut. Là, aussi, elle m'en veut. Oui. Enfin, revenant à mon... Oui, à mon... On me rendait un garde-à-vie. Du coup, il m'a enlevé mon sac, mon téléphone, mes bijoux. Moi, je ne savais pas que j'allais être en garde-à-vie. Même l'avocat, je l'ai eu la veille, il m'a dit, non, je ne pense pas que j'allais être en garde-à-vie. Eh bien, je regrette parce que normalement, c'est un avocat. Moi, je conseille. Je conseille d'avoir un avocat. Mais là, tenez-nous au courant de tout ça, Sonia. Rappelez-moi pour me dire comment ça s'est passé. C'est quand, l'audience ? Le 29 novembre. Bon, ben là, c'est... Ah oui, le 29 novembre, vous avez tout ça à attendre encore ? Oui, alors... Oh là là... Vous vous rendez compte ? Bon, ben, il va falloir vous armer de patience et être fort, surtout. Si vous avez un petit coup de mou, partez en vacances. Faites des choses. Oui, c'est ce que je veux faire. Voilà, je pars tout ce qui, là. Bon, très bien. Et puis, vous m'appelez si vous avez un petit coup de darme, OK ? Oui, j'en suis. D'accord. Vous connaissez le chemin maintenant, OK ? Oui, d'accord. Bon, ben, je vous embrasse bien fort. Et puis, transmettez toute mon amitié à votre famille, d'accord ? Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.